bonjour à tous et on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur comment appliquer sa peinture caméléon facilement et rapidement en même temps vous allez voir comment aussi appliquer pour tout ce qui est peinture caméléon il y a une application et une sous couche à faire donc je vais vous faire voir ça directement en tuto et pour les abonnés on va se retrouver vendredi 17 ans à 21 heures sur facebook directement donc n'hésitez pas à venir nombreux à partager on va faire le tirage au sort du grand concours de l'été il reste que deux tickets justement à gagner que l'on va faire gagner sur cette vidéo pour cela il suffit simplement de retrouver le petit chiffre caché dans la vidéo et les deux premiers qui les découvriront gagneront ces deux derniers tickets pour le tirage de vendredi donc surveillez bien toute la vidéo il y aura un petit chiffre qui sera caché vous le mettez soit en commentaire soit en message sur facebook et les deux plus rapides gagneront leurs tickets pour pouvoir participer au tirage au coup je sors on va sans doute après continuer sur le concours pour noël donc pareil ça sera le même système à tickets où on gagnera les tickets et on fera un grand tirage sur les périodes défaites donc pareil il faudra surveiller les vidéos regardez les chiffres cachés les plus rapides gagneront à chaque fois des tickets je vous reparlerai de ça dans la prochaine vidéo donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à liker à mettre un petit commentaire et on se retrouve vendredi en live sur facebook je vous dis à très bientôt et c'est parti pour le tuto donc on se retrouve pour une petite vidéo tuto assez rapide et tout ça assez simple donc on va utiliser pour créer sa peinture caméléon ce qu'on appelle les métal filtres donc c'est des peintures assez facilement trouvables dans tous les marques ça s'appelle à peu près pareil donc j'ai pris trois couleurs pour vous faire voir un petit peu donc déjà sans les mélanger on a le bleu on a un petit vert on a un petit rouge donc déjà même de base je trouve que les couleurs sont assez sympa pour commencer votre base en caméléon il vous faut un faire un petit noir brillant donc privilégier le noir brillant que plutôt le mat ça aura tout de suite un plus joli rendu que sur du mat donc un noir brillant pour commencer et on va commencer à mélanger les couleurs on va faire un petit mélange du vert et du bleu ensemble donc j'avais commencé un petit peu à préparer donc ce qu'il faut faire c'est aller par petites couches donc là on a un noir un bleu et le vert mélanger on voit pas trop à la caméra en se rapprochant on voit un petit peu mieux quand on fait de la peinture caméléon il faut faire petite couche par petite couche donc là j'ai mélangé directement les deux couleurs ensemble donc on voit déjà ça commence à prendre et selon l'orientation on a soit du bleu soit du vert et on va continuer à mettre petite couche par petite couche je vais faire sécher alors après ça vous doser selon si vous voulez plus de vert plus de bleu on va essayer de se mettre à la lumière donc vous voyez on fait un petit mélange des deux donc on a le vert à côté on va mettre les deux couleurs à côté donc ça fait un mix entre les deux ça c'est sympa bon je sais pas si ça ressort bien à la caméra mais selon l'orientation on a soit le vert ou soit le bleu on va rajouter un petit peu de verre il porte un petit peu de trousseau bleu donc je vais rajouter un petit peu de verre pour avoir un petit peu plus de verre plus la couleur vert Je vais mettre encore un petit peu plus de vert. Et voilà, on va mettre les couleurs à côté, on voit là qu'on a que du bleu. Un mélange de bleu et de vert selon l'orientation. Vous voyez le côté en plus brillant alors que je n'ai même pas encore mis de vernis. Alors qu'avec un petit vernis brillant derrière, c'est top comme résultat. Et le verbe. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...